Salut tout le monde, c'est Nel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une évaluation des produits de la gamme Komoe, de la marque Komoe, pardon. La gamme, c'est plutôt Repair Active, donc voilà. Je dis tout de suite pour mes abonnés canadiennes que c'est une marque française, donc les produits ne sont pas vendus ici, mais comme j'ai beaucoup d'abonnés français, j'ai accepté de recevoir les produits pour pouvoir les tester et puis faire une évaluation. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses, blogueuses, etc., qui avaient déjà reçu des produits de cette marque et qui avaient déjà fait une évaluation dessus, mais moi, j'avais pas été lire ou regarder les vidéos nécessairement parce que je savais que c'était une marque qui était française, donc qui n'était pas vraiment accessible pour moi. Et par la suite, quand la compagnie m'a proposé de faire l'évaluation des produits, je n'ai pas non plus été voir les remarques de mes prédécesseurs parce que je voulais pouvoir me faire ma propre idée en testant vraiment les produits plutôt qu'en lisant ce que les autres ou en écoutant ce que les autres avaient eu à dire. Donc c'est vraiment une évaluation qui n'est pas vraiment biaisée par rapport à ce que d'autres auraient dit avant. C'est vraiment mon évaluation selon le test que j'ai fait. Et c'est aussi, je dois vous le dire, c'est mon avis honnête. Tout d'abord, Komoé, qui a la gamme Repair Active. Donc je vais parler du shampoing crème, de l'après-shampoing, de la crème réparatrice et du masque soin. Tout d'abord, quand j'ai reçu les produits et que j'ai lu les ingrédients, j'étais un peu surprise en arrière parce que je m'attendais à une marque naturelle, faite un peu plus pour les naturels. Et là, j'ai remarqué que dans le shampoing, il y avait du sodium, laurette, sulfate. Et dans l'après-shampoing, il y a du paraffinum, liquidum, donc des produits que je n'utilise pas du tout dans mes gammes, dans les gammes que j'achète. Je sais que c'est pas parce qu'on a les cheveux crépus au naturel qu'on est obligé de prendre juste des choses naturelles. D'ailleurs, quand j'achète, je prends des produits qui sont pas entièrement biologiques, naturels et tout ça. Je lis quand même des ingrédients pour voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est sûr que quand je tombe sur un shampoing qui a sulfate, ce sera pas mon premier choix. Et quand je tombe sur un produit qui a paraffinum, liquidum, ce sera jamais mon choix parce que ce sont des produits que j'utilise plus dans mes cheveux. Alors j'étais un petit peu surprise de voir qu'il y en avait dedans parce que je sais que beaucoup de naturel évite ces produits-là aussi. Donc je me demandais pourquoi est-ce que la compagnie avait, comment dire, avait mis le focus sur les blogueuses nappies ou naturelles. Mais bon, j'ai quand même laissé le bénéfice du doute et j'ai essayé les produits. Donc le shampoing crème, étonnamment, ça n'a pas asséché mes cheveux malgré le sulfate. Après le shampoing, j'ai fait un shampoing, j'ai testé sur la moitié de ma tête pour comparer avec l'autre moitié de ce que je fais d'habitude. Donc avec le shampoing crème, c'était correct. Je veux dire, il y a des shampoings qui me décapent les cheveux beaucoup plus que ça et qui sont naturels. Je n'ai pas trouvé trop décapant, fait que c'était bien. Alors pour l'après-shampoing maintenant, je vais vous montrer la texture aussi. C'est vraiment, c'est très très crémeux. Le shampoing par contre, il est très clair, il n'est pas crème. Ce n'est pas un shampoing crème. Voilà. Alors de ce côté-ci, vous avez le shampoing et de ce côté-ci, l'après-shampoing. Maintenant, je vais être obligé d'aller me laver les mains. Ok. Donc voilà, la pré-shampoing qui contient donc du paraffinum liquidum. Ce que j'en ai pensé, en fait, quand je l'ai appliqué sur mes cheveux, tout de suite, ils sont devenus très doux, très malléables. Et là, j'étais vraiment surpris. Je me disais, wow, vraiment, franchement, c'est devenu instantanément malléable. Sauf qu'après l'avoir rincé, c'est pas resté comme ça. C'est redevenu comme avant, comme quand j'avais fait le shampoing, après que j'ai rincé. Et je l'ai laissé au moins... D'habitude, quand je mets de l'après-shampoing sur mes cheveux, je les laisse environ 5 à 10 minutes pour laisser pénétrer l'après-shampoing et laisser le temps d'agir. Donc, j'ai laissé comme 5 minutes à peu près. Et pendant ce temps-là, oui, mes cheveux étaient très doux, très malléables. Mais après l'avoir rincé, c'est comme si je n'en avais pas mis du tout d'après-shampoing. Donc, j'ai pas senti de l'action vraiment rester dans mes cheveux. Et ensuite, ça a été un long processus pour tester cette marque. En fait, j'ai fait le shampoing et ensuite j'ai mis le masque. J'ai mis le masque soin. Voilà, il ressemble à ceci. Et je vous dis tout de suite que l'odeur, je déteste. Je déteste l'odeur. Pourtant, il y a du parfum. Dans ce masque soin-là, j'ai pas remarqué de paraffinum. Le masque soin est aux huiles précieuses de Mongongo et de Karanja. Je connais pas du tout ces huiles-là. Je vais faire une petite recherche et peut-être en parler un peu sur le blog. Mais c'est ça, voilà. Alors, ce masque soin qui contient aussi du parfum a une odeur vraiment particulière. Je saurais même pas la décrire en fait, mais j'aime vraiment pas ça. Puis, j'ai pas vraiment aimé l'appliquer dans mes cheveux à cause de cette raison. Mais sinon, quand j'ai rincé le masque, qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, j'ai pas eu vraiment l'impression que mes cheveux étaient nourris ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est difficile à évaluer tout de suite comme ça, mais mes cheveux étaient juste normaux, comme d'habitude. Et après ça, quand j'ai rincé, j'ai mis l'après-shampooing. Et encore là, j'ai pas senti d'action vraiment adoucissante pour les cheveux. Donc, j'ai senti que c'est revenu comme si j'avais juste mis un shampoing. Et finalement, après avoir laissé sécher un petit peu mes cheveux et avant de faire ma coiffure, j'ai appliqué la crème réparatrice. Donc voilà, ça dit d'en appliquer juste une petite noisette dans tous les cheveux et puis de coiffer. Celui-là non plus, j'ai pas aimé du tout. Pourquoi? Parce que mes cheveux sont restés très grands. Ils sont tout devenus brillants, comme s'il y avait une huile qui se taignait à la surface. Et quand je touchais, j'avais comme de l'huile dans les mains. Je sais pas si j'en ai mis trop ou si c'est la combinaison de tous les produits. C'est peut-être le paraffinum de l'après-shampooing. Donc voilà, c'était mon expérience des produits Komoe. Maintenant, cette gamme, j'aimerais en faire profiter à des compatriotes canadiennes. Parce que, bon, j'ai assez de produits pour les cheveux. Je sais que si je les garde, ils vont seulement rester dans mon étagère, dans mon armoire. Et voilà. Alors, je vais faire un petit tirage pour faire profiter des canadiennes, surtout parce qu'en France, ces produits sont accessibles très facilement pour les Européens. Donc, n'ayez crainte, c'est très salubre. Je veux dire, le shampoing, tout le shampoing, l'après-shampoing, la crème, ça vient dans des bouteilles comme ça. Donc, on peut juste l'ouvrir et presser. Je veux dire, je peux pas avoir mis quelque chose d'autre dedans. Le masque, comme vous voyez, j'en ai très peu utilisé. Vraiment, j'ai juste fait un côté de ma tête avec et il n'y a pas de cheveux dedans. J'ai essayé de plus possible de pas mettre mes microbes dedans. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir l'article qui sera lié à cette vidéo pour voir les produits et puis des commentaires un peu plus détaillés. Donc, si vous avez eu l'occasion de tester des produits Komoe, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt.